Dans cette vidéo, on va schématiser une fleur et nommer les différentes structures sur cette fleur pour présenter son anatomie. On peut commencer par représenter ce qu'on appelle le pédoncule floral, qu'on appelle également la tige. Sur ce pédoncule, on peut représenter les pièces stériles nommées sépales. Ensuite, on peut représenter le pistil. Le pistil qui est composé d'un ovaire, d'un stile et d'un stigmate. Et à l'intérieur duquel, on a des loges qui contiennent les ovules. Ensuite, on peut représenter les étamines, qui sont constituées d'un filet et d'enterre. Sur les enterres, on a de nombreux grains de collègue microscopiques. Et enfin, on termine par les dernières pièces stériles, avec les pétales. Donc ici, les jandais à gauche, on a les différentes pièces stériles, avec tiges, sépales, pétales. À droite, on va retrouver le pistil, avec le stigmate, le stile et l'ovaire. Le tout est appelé pistil. Ici, on a bien les ovules, gamètes femelles. Ensuite, au niveau des étamines, on a le filet, les enterres. Et microscopique ici, les grains de collègue. Le tout est nommé étamine. Pistil et l'étamine constituent les pièces fertiles, puisqu'elles interviennent dans la reproduction. Ici, sur ce schéma, on a une fleur hermaphrodite, puisqu'elle possède à la fois des organes femelles et des organes mâles. Et les grains de collègue contiennent les gamètes mâles. Et l'ovaire contient les ovules, donc les gamètes femelles. Voilà pour le schéma d'une fleur. Merci.